Salut à tous, il y a quelques jours j'étais en train de faire du broyage de fossés, de berne avec les pareuses. J'ai fait ça par une journée très chaude, des zones où il y avait beaucoup d'épines, beaucoup d'herbes. Je vous ferai voir juste après, lorsque j'y retournerai, la masse de végétation qui a pu pousser en un an. Très souvent, lorsque j'ai travaillé, la végétation le bloquait, ça venait à bourrer et à l'immobiliser. Du coup, l'entraînement avait du mal à se faire. Ici, vous avez le moteur hydraulique, entraîné ici par un flux d'huile. Moteur hydraulique qui, là-dedans, par un système, entraîne le rotor. Donc là, je vais vous faire voir là-dedans ce qui s'est passé, donc ça patinait. Et le moteur hydraulique, il entraîne l'axe du rotor grâce à des courroies. Je l'avais au préalable déjà démonté, juste pour vous faire voir et démonté rapidement. Donc là, je vous ai laissé les courroies cassées. Là, normalement, une courroie, c'est un ensemble. Voilà, tout est attaché, ça a rompu. Deux d'entre elles, donc, ont rompu. Donc ça, c'est mort. Celle qui restait, la voici. Donc, bon, celle qui restait, elle a commencé à patiner aussi. Il y a des zones, ça l'a bien endommagé. Et puis, il y a une fumée qui se dégageait. De par ici, j'ai vu ça du tracteur. Bon, voilà, j'ai bien insisté, bien trop insisté. Le rotor, ça, c'est la partie entraînée par le moteur hydraulique. Et ici, un petit peu plus bas, on va avoir la poulie d'entraînement du rotor. On va démontrer ça. Un petit bout de courroie qui reste. Mais ça, c'est la poulie d'entraînement du rotor. Une, deux, trois gorges, donc trois courroies. Voilà, donc là, je suis allé en acheter des neuves. Voilà, les trois mêmes. Et on va les monter. Pour pouvoir monter ça, là, vous voyez que, on va aller passer à la rotor du haut, la gorge du haut. Et là, malgré, je n'arriverai pas à la passer. Ce n'est pas comme un tendeur sur un vélo. Il faut que je rapproche les deux poulies l'une de l'autre pour pouvoir passer les courroies. Pour ça, il y a un petit système de tension. Cette poulie-là, coulisse. Elle peut coulisser, comme ça, de haut en bas. Vous voyez qu'ici, son système de fixation, il est monté, si vous voulez, en quelque sorte sur un rail. Si je desserre ce boulon, et puis un autre de l'autre côté, je vais pouvoir descendre le bloc, descendre l'ensemble. Il y a aussi un système, ici, de tension. Et voilà. L'ensemble est libéré. Les deux poulies sont rapprochées. Je vais pouvoir... Les courroies se glissent facilement. C'est bon. Voilà. Les trois sont passés. Vous voyez que c'est entièrement détendu. Maintenant, je vais refaire la tension avec les mécanismes. Le fait de visser les écrous va coulisser cette tige filetée vers le haut. Ça va déployer dès... Ça va pousser l'ensemble vers le haut et faire la tension. On va faire les deux côtés en même temps. Là, ce n'est pas exactement la même dimension. Elles sont légèrement plus courtes en circonférence que les vieilles. Du coup, ce système de tension, ça permet vraiment d'avoir... de pouvoir utiliser une gamme de courroies différentes. Donc là, je pense qu'il ne faut pas faire beaucoup plus court. Je n'ai plus beaucoup de jeu de tension. La prochaine fois, il faudra que je les prenne lorsqu'elles cassent et prendre légèrement plus grande. Voilà, c'est serré, c'est tendu. Ce que je vais faire, je ne vais pas mettre le cache tout de suite. Cache de protection qui protège donc toutes les courroies et le mécanisme des projections, des feuilles, des branches qui peuvent rentrer là-dedans. Je vais donc là, la clé sur le tracteur, sur le 95 chevaux, le mettre en fonctionnement et faire tourner le rotor quelques secondes, voir le comportement des courroies. Voilà, je n'ai plus qu'à mettre ça ici dans l'axe et vous voyez que ça vient ici au troisième point. Donc il y aura ça, ça, les deux bras de relevage en bas et le troisième point tout en haut qui maintiennent la structure solidaire. il y a plus qu'à mettre. Donc il y a plus qu'à mettre en bas et en bas plus qu'à mettre et en bas On va pouvoir remplir la matière de перем Minion et en bas avec la nature et en bas Les béquilles sont rangées. Là, ce que je suis en train de broyer, c'est la pousse d'un an. Il y a eu des épines et des petits arbustes qui commencent à s'installer. Il faut au moins que je le fasse une fois par an car la nature reprend ses droits très rapidement. De faire ça, ça permet de libérer et de faciliter l'acheminement de l'eau. J'essaie de faire voir un ragonda. C'est parti. C'était une ancienne vigne ici. Je vous dis à la semaine prochaine, à mardi 7h30. Salut ! Sous-titrage ST' 501